... Votre photo a été placardée en 2016, je parle de votre contrôle, sur la statue de la place de la République. Racontez-nous. Oui, moi c'était un contexte différent, c'était pendant les événements de Nuit Debout. J'ai travaillé en l'occurrence dans le maintien de l'ordre, mais en civil, et c'était dans un but d'identifier les forces de l'ordre pour pouvoir se livrer à toutes les actions que vous voulez se livrer dans le cadre des manifestations. Bien sûr que ça heurte. Ça heurte parce que là, on ne s'en prend plus à vous pour ce que vous représentez, le bras armé de l'État, la police, l'institution. On s'en prend à vous en tant que personne. C'est votre visage qui est placardé. Donc ça heurte, ça déstabilise, ça peut fragiliser. Ça a été votre cas ? Moi, ça a été mon cas. J'ai été évidemment surpris et choqué. Une intrusion morale, si vous voulez. Mais là, on passe un cap à Épinay. Là, on est, à mon sens, dans l'abject. On touche au cercle familial. Moi, cette photo de mariage, elle me tord le ventre quand je la vois. Ça, qui est livré en pâture à tous ceux qui veulent nuire aux forces de l'ordre, c'est pas quelque chose qui doit être pris de façon anodine. Il faut vraiment être capable de se poser les bonnes questions, de se demander pourquoi on en arrive à ce seuil qui est franchi, où ces individus croient pouvoir agir de la sorte, en toute impunité, en s'affranchissant des codes les plus basiques de la morale des lois de la République. C'est parti.